Sous-titrage Société Radio-Canada Cultive tes goûts Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar, laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil qu'on... Parfois! Taisez-vous! Oh, mais taisez-vous, j'ai quelque chose à dire! Allez-y, ok, on vous écoute. Monsieur? Là, vous attrapez les mouches par les narines, on vous laisse parler et vous vous arrêtez là. Qui êtes-vous? Un hurlu-berlu? Bon, peux-tu continuer, Germaine? On continue, puis fais semblant de rien. Fais semblant de rien, il a tant entendu. Non, non, on va le couper. Ben, coupez-moi ça au montage, pas au montage, on va le couper. Comment ça, le couper? On va lui couper la langue. Oh, mon dos! Comme, comment il s'appelle, donc, celui qui... Sade, mais sade, comme sade, sade. On lui a coupé la langue à sade. On lui a extirpé. T'aimes-tu ça dire ça? J'adore le mot extirpé. Pourquoi? Parce que ça extirpe. Oh! On dirait que ça malaxe le cerveau, que ça m'étire, m'étire. Qu'est-ce que t'allais dire? Est-ce que je dois me ridiculiser en public? Vas-y! Elle est cesse, cesse. Laissons nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraits de son recueil, Compteuses et Nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Boc. Ah oui, Boc. Boc a-ci, Boc a-ça, Boc a-çaen, sene, 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 sene. Chapeau de paille, chapeau de paille, chameau de paille, chapeau de paille, sene, sene, sene. Oui, vous avez vu Kirk Richard? Oh, ça c'est oui. Si on a vu Kirk Richard, pas encore ce soir, mais peut-être bientôt. Est-ce qu'il est supposé devenir ici à l'émission Errance-Renaldienne? Kurt, Richard, on ne sait pas. On ne sait pas, mais on va se questionner. On sait-tu? Mme Tremblay, est-ce que Kurt Richard va arriver ici? On sait-tu? On sait-tu, mais on ne sait pas. On demande la question, là. On ne sait pas. Ah, OK. C'est bien de s'interroger en direct, hein? Au lieu de fermer le micro et de se concocter une petite réunion avant. C'est quoi, deux ou trois minutes? Les gens ne nous entendent pas. On a l'air bien plus brillants. Oui, oui. C'est ce qui fait le charme de l'émission. Bien, oui. Quel charme? Le charme de même, là, tout le monde en veut, hein? Ah, ils sont complices. Ah, oui, c'est vrai. De la boutade. Non, de la déboutade. Déboutonnez-moi la déboutade. C'est vrai, ça. Ce serait peut-être bien de faire une mise à nu. On va débouter la déboutade. Comment on fait ça? Bien, c'est de haut en bas. OK, ce n'est pas une fermeture très claire. Bien, non, c'est des boutons. Débouter, quand on dé... Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est entièrement raison, Mme... Bien, oui, bon. Alors, on déboutonne du haut vers le bas. Bien, oui. Là, qu'est-ce qui arrive? Bien, on va voir et elle se dénudera. La boutade. Bien, oui. Qu'est-ce qu'il y a en arrière de la boutade? Ah, bien, c'est la signification. C'est le sens ou le double sens, là. Hein? C'est aussi le pur... Non, c'est figuré ou... C'est quoi? Le propre figuré. On déboutonne pas. Restez-vous boutonner, Mme. Première phrase ou deuxième doigt? Le titre. Non, pas le titre. Hé, mon Dieu, ça s'envole, ces feuilles-là. C'est comme l'automne. On l'a fait, mon âme, ça. Les feuilles mortes, tu ramasses à l'après-là. Le titre. Non, la première phrase. Lâche-moi le titre avant, là. As-tu déjà dit le titre avant? Oui, régulièrement. On sait pas. On sait pas. Mais oui, on le sait. On l'a déjà entendu. Rence-Renaldienne. Puis le monsieur... C'est pas le monsieur, c'est l'animateur. Bien oui, mais... L'animateur, c'est un monsieur. Ah, ça, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des boulonnées, le titre, avant? Bien oui, régulièrement. Je sais pas. Bien oui, on le sait, nous autres. Le bar venait de fermer et il devait encore rentrer à pied. Normalement, il rentrait sur les coudes, là. Un peu comme un militaire en combat, là. C'est pas en combat, en entraînement. C'est pas en combat, non. Bien oui, des fois, lorsqu'ils sont dans des sentiers de riz. Ah, mon Dieu. Tu appelles ça des sentiers de riz? Bien oui, des gros riz gigantesques, là, qui les protègent des bombes. Bien, c'est quand même sécurisant de se dire qu'on est entouré de riz. On pourra pas mourir. On est entouré de riz, mon ramard. Bien voyons. T'as-tu la grosseur du riz? Bien oui, mais ils les ont empilés l'un sur l'autre. Bien oui, Kateri, là, laisse-moi le dire. Si ça me cache un cheveu, c'est merveilleux, hein? Bien, c'est-tu brillant de dire ça, là? Bien, c'est pas brillant. C'est lui qui vient de dire ça, là. Des champs de riz. Bien oui, des champs de riz. Il a pas de dire empilé du riz. Ah, mon Dieu. Il y a une confusion, comme toujours. Le jour où il n'y aura pas de confusion, là, il n'y aura pas d'animation. Hé, c'est bon, ça, là. Confusion, animation. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Je respire. Oh! Parce que les gens vont dire, c'est un message enregistré. En entendant une respiration, ils vont trouver ça humaniste. Ils vont trouver ça, comment tu voulais dire? Bien, moi, animé par quelqu'un qui respire. Bien oui, mais sinon, c'est un masque. Il respire pas. Bien, une machine, ça respire-tu? Là, ce que je vais te dire, là, c'est pas fou. Écoute bien ça. Oui. Si je te dis que, oui, une machine, ça respire, bien, voilà un autre. Parce que dans une machine, là, est-ce que ça chauffe une machine? Normalement, oui. Qu'est-ce qu'il y a dans une machine pour empêcher de surchauffer la machine? Un ventilateur? Un ventilateur, est-ce que ça respire, ça? Bien, ça expulse. Non, mais si ça expulse pas. Toi, quand tu respires, est-ce que tu expulses? Moi, j'impulse et j'expulse. T'impulse et t'expulse. Tu sais, on peut dire, hein, expirer et inspirer. Tu expires et tu inspires, oui. Mais t'inspires pas confiance en disant ça. T'as l'air d'un chronologique. Ah, mon Dieu! Un cartésien. Un cartésien chronologique. Les gens ont peur de ça, la chronologie. Ah! Moi, non plus, j'ai jamais fait ma carte chronologique. Pour savoir à quelle heure je vais mourir. Ah, on m'a dit deux heures moins qu'à. Mais en quelle année? Ah, je sais pas l'année, mais deux heures moins qu'à. Ah, mon Dieu! Du matin ou de la nuit? Selon moi, le matin et la nuit, on n'est pas loin. Deux heures moins qu'à du matin, deux heures moins qu'à de la nuit, ça dépend si toi, tu vois ça comme nuit ou comme matin. Ah, ça, là, c'est assez recherché. Bien, oui. Deux heures moins qu'à un jour, ça va m'arriver. Sans que je m'y attende avec sa main de fer, elle va m'extirper. Arrête de le dire, mon Dieu! Quand on revient de vie, on est plus grand, plus fort. Et alors, on se rit d'avoir eu peur de la mort. L'espoir vient de renaître à nous de le conserver. Repousser les faux traîtres, voilà l'éternité. Repousser les faux maîtres, voilà l'éternité. La liberté, ah! Alors là, l'éternité, le bar fermé, elle venait de fermer. Moi, j'arrive toujours 15 minutes avant la fermeture du bar pour prendre mon verre d'eau pot de glace, parce que c'est bien mieux pot de glace. Ça donne mal à la tête quand c'est trop froid. Ça te monte directement à cheville. Ça me fait mal au tibia. Après ça, ça descend tranquillement, vers le nombril, en haut du nombril, en haut du goût. Quand ça franchit le troisième menton, ça devient comme bleu. Ça résiste. Ça monte vers l'ombre. Ça descend vers l'ombre joueur. Ça descend, ça... Ça s'enfonce vers le nez. Puis là, ça veut sortir par le cheveu. C'est tiré par les cheveux? Non. Bien, ça veut pousser par les cheveux. C'est pas tiré. Non, c'est poussé. Ah, mon... C'est comme lorsque t'es enceinte. Bien, je serai jamais enceinte, moi, là. La misère d'être... De procréer. Ah! Comment t'as vu ça? Bien, j'ai pas vu ça. Quand t'attrapes... Attends un peu, moi, te dire ça. Je vais te raconter une petite anecdote très savoureuse. Ah! On aime bien ça de s'asclavourer. On va s'asclavourer en slavique. Ah oui, monsieur. Imagine-toi, donc, que lorsque t'as la varicelle à un âge plus avancé, je suis 25-30 ans, là, l'effet secondaire que ça peut faire, âme, c'est quoi? C'est d'être infertile. C'est-à-dire de ne plus... Ah! Et c'est ton cas? C'est mon cas, moi. Hé, il y a 30 ans, j'ai eu la varicelle. Ah! J'étais plein de petits picots, là. Je me sentais comme un prépubère heureux d'être heureux. Ah! Je voulais retourner au cégep. Ah! À 30 ans. Puis là, je vais chanter des chansons païennes. C'est un beau roman. C'est une belle histoire. C'est un beau roman, ça, d'aujourd'hui. Il le vim... Votre petit style cache une âme fausse. Un vide profond. Vous trouvez? Quand j'ai su que vous n'aviez pas hésité à attaquer une œuvre... Oui. ...que vous n'avez même pas vue. Bien, monsieur, je m'en excuse infiniment. Je voulais la voir. Mais j'avais des verres fumés. Puis c'était pas le temps de les enlever. Puis j'avais un œil au beurre noir. Parce que j'avais un admirateur des rangs scénaliennes qui m'avait trop collé un coup de poing dans le front. Ce coup de poing dans le front-là m'a fait en sorte d'avoir une couleur étrange au niveau de la pupille. Au niveau de la... Comment tu l'appelles? Moi, je ne l'appelle pas. Il ne vient plus. Ah! Mais appelle-le pas. Il ne va pas venir. Ça fait tellement mal. Alors, j'ai mis des verres fumés, mon frère, monsieur. C'est pour ça que... Je ne vois pas grand-chose. C'est un beau roman. C'est une... Pardon? Allô? J'ai appris ça, mais j'étais horrifié. Je n'ai pas voulu le croire. Mais non. La suite, vos délégations alambiquées dans des publications complaisantes m'ont ouvert l'esprit. L'écaille m'est tombée des yeux. J'ai compris. Alors, il a compris qu'il n'y avait rien à comprendre. Mais la phrase du Picovski, elle, en dit long. Car le... Oh oui! Le titre, c'est la sirène baiseuse de Venise, Californie. Qui la connaît, la sirène baiseuse, ici, là, ce soir? Madame Tamblé. Ah, mon Dieu! Je ne vais pas voir ça, moi. Ah! Non, non. On ne va pas la voir, mais la connaissez-vous? Ah! Je l'ai aperçue. Où ça? Dans les toilettes des publics. Ah, mon Dieu! Les toilettes des publics. Et puis, ah! Ce n'est pas très beau, hein? Mais voyons donc. C'est une sirène. Ben, voyons donc. Elle n'a pas de branchée, comme tu te l'as dit. Ah, mon Dieu! Elle n'a pas de... Non, elle n'a pas branchée dans la branchée. Ah! Elle est mal en branchée. Très mal en branchée. Ah! Puis là, il n'y a pas d'eau là-dedans. Elle part à la toilette. Ah, mon Dieu! Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle frétillait. Puis, elle cherchait un courant d'eau. Et puis, elle a pris un courant d'air, puis elle est repartie. Ah! On ne la verra plus. Mais non, elle s'est envolée. Ah! C'est rendu une fée. De la sirène à la fée. En criant ciseaux. Est-ce qu'on peut crier ciseaux, madame? On est en esprit? Je ne sais pas. On ne sait pas si on peut crier ciseaux. Ben, on va discuter entre nous, puis on va se demander si on peut crier. J'ai crié! Crier et ciseaux! CKRL cultive des goûts.